A priori, je ne serai pas candidate, sauf circonstances exceptionnelles. Je crois que ça veut dire ce que ça veut dire. – Excusez-moi, c'est surtout un manque de franchise et de constance extraordinaire. – Non mais, alors vous êtes gentil, mais vous ne mettez pas en cause ma franchise. Voilà, ça c'est déjà un premier point. – Vous nous préparez à ne pas tenir un engagement. – Parce que je vais vous dire, non non, pas du tout, je vais vous dire, non mais je n'ai pas d'engagement à prendre auprès de vous, si vous voulez, éventuellement j'en ai à l'égard de mes électeurs. – Madame, vous savez très bien, c'est pas bien. – Donc, en 2017, j'avais dit, je ne serai pas candidate. si quelqu'un de mieux placé que moi émerge. Et puis, quelqu'un de mieux placé que moi n'a pas émergé. Et donc, le jour où j'ai constaté cela, j'ai dit, alors je serai candidate. Vous êtes tous venus là sur les plateaux pour me dire, mais comment, c'est trop tôt, mais pourquoi vous annoncez ça tout de suite, mais c'est ridicule, c'est trop tôt. Parce que vous, vous donnez l'autorisation ou pas de dire la date à laquelle il faut qu'on décide. – Deux commentaires, oui. – Contrairement à vous ce soir, je ne joue pas les maîtresses d'école. – Et je vous ai répondu, je fais preuve de franchise. Quand j'ai décidé d'être candidate, même si ce n'était pas le tempo médiatique qui vous arrangeait, j'ai dit, je suis candidate. Bon, j'ai été critiquée pour cela. Donc, j'ai toujours fait preuve de franchise et je continue à le faire. A priori, je ne serai pas candidate. – Vous faites comme ça vous arrange, si on parle normalement, c'est ce que je retire. – Mais ce n'est pas moi qui décide. Vous voyez, je suis dans un processus démocratique. Il y a un congrès du Rassemblement national. C'est le congrès du Rassemblement national qui décide qui est ou qui n'est pas président, présidente et donc candidat à la présidentielle. Donc, ce n'est pas moi qui décide toute seule. Ce sont les adhérents du Rassemblement national qui décideront. Ce sont aussi les électeurs, ce qu'ils me diront le moment venu. Mais là, pardon, vous êtes en train de m'interroger sur dans 5 ans, on n'a même pas terminé la séquence. C'est quand même étonnant. La séquence électorale n'est pas terminée. Vous voulez d'abord déjà savoir ce que je vais faire dans 5 ans. Donc, j'essaye de répondre de la manière la plus claire possible. Pas assez, semble-t-il. – Si, si, on a très bien compris.